Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre roi et notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous. Nous sommes dans la joie de venir tout autour de sa table. Réjouissons-nous pour que nous puissions avoir ce grand privilège d'être à la maison du Seigneur. C'est pourquoi nous avons chanté ces cantiques dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Eternel, psaume 122. Voilà la raison qui nous amène encore ce dimanche matin que nous puissions venir commémorer sa résurrection et parler des choses célestes. Souvenez-vous qu'il nous a été dit que nous ne pouvons être bénis que dans le lit céleste. C'est là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lit céleste en Christ. Sachez-le que les bénédictions spirituelles qui dirent éternellement, c'est ce qui enrichit nos âmes, nos esprits, enfants, que nous puissions démérer éternellement avec lui. Parce que ce corps doit changer et revêtir l'immortalité si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en nous. Si ce n'est pas le cas, sache-le comme ce corps se détériore jusqu'à la mort et devienne de la poussière. Sache-le que cette première mort s'y a de l'influence dans notre vie. Aujourd'hui, cela veut dire que la seconde mort aura une influence éternelle. Cela veut dire que la séparation est éternelle parce que les gens pensent qu'on peut choisir vivre dans le bonheur aujourd'hui. C'est ce que le diable a mis à la disposition de tous ceux qui s'inclinent devant lui. Et ils ont accepté de porter la marque, d'utiliser d'un maître à la fois parce que nous voyons aujourd'hui que tout le monde est religieux. Mais sache-le que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit alors qu'il y avait les ténèbres au départ. Mais il a fait en sorte que les ténèbres puissent être la nuit, que les gens se reposent et la journée puisse être, la lumière puisse être le jour. Donc vous voyez, vous voyez, vous allez m'excuser. Donc c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Mais les gens, ils se sont permis quand même, comme le diable l'a fait et aussi l'ont fait, de mélanger la lumière. Donc cela veut dire la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Alors ça ne peut pas être au même moment parce que le créateur a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Et il disait que non, la lumière soit pour le jour et les ténèbres pour la nuit. Donc vous voyez, vous voyez. Donc cela veut dire que les gens, ils se sont permis en eux-mêmes. Et cela a fait en sorte que non, ils ont eu des renommées, de la grandeur, ainsi de suite. Mais cela les a séparés du roi parce qu'il nous a été dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait répondu de son esprit à toutes les chers. Mais beaucoup, nombreux l'ont attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il s'attriste, la colombe est fragile. Vous comprenez, donc quand il s'attriste, il retourne. Vous comprenez? Il reparte là où il est venu. C'est lui, Dieu, que vous avez chassé. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister ici, dans ce temps, dans cet âge mauvais, dans cette génération mauvaise. Christ est en dehors de l'Église. Il frappe. Et il ne frappe pas dans l'ensemble. Il frappe individuellement. Et c'est pourquoi il nous a été dit, quand vous attendez, savoir en dire si ce n'est pas vos cœurs comme autrefois. Mais nous avons vu que nombreux aujourd'hui, ils ont dit que non, non, sachez-le, il faut faire le non. Ici, c'est lui qui contrôle le tout. Donc, pour faire le non, vous devez faire la compromette. Donc, ça veut dire, essayez un peu de mélanger les ténèbres avec la lumière. Cela ne fera pas en sorte que nous puissions être puissants, alors que notre puissance vient de l'Esprit. Et quand l'Esprit vient, vous vivifiez afin que vous puissiez revêtir l'immortalité. Afin que la première mort puisse devenir comme un enlèvement quand l'État arrivera pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul, qui avait compris ce ministère par le Saint-Esprit qui était dans lui Christ, personnifié dans son premier ange, il a dit, « Moi, où est-on, Néguillon, et toi, Tombo, où est ta victoire? » Pourquoi? Parce que par ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, dont la tête d'Empyramide a été coiffée, Christ, la pierre anguleur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, vient, prend la préminence. Pour comprenez, soit la tête de toi, épouse du Christ, dans l'ensemble, l'épouse qui forme les corps mystiques de Jésus-Christ, c'est lui qui prend la préminence et il est le guide. Si vous comprenez, mais si ce n'est pas le guide, dans ce cas, sache-le que non, la première mort a de l'influence, a de l'impact et domine, et la seconde mort, ça sera la disparition totale, la séparation éternelle avec Dieu. Vous comprenez, c'est pourquoi nous sommes venus parler aujourd'hui. Souvenez-vous, nous venons de terminer ce grand sujet sur l'enlèvement. Nous avons parlé sur les trois types de l'enlèvement. Enfin, que les enfants de Dieu sachent que ce n'est pas simplement ce que le monde attend, non. Dieu fait ces choses à sa manière, qui sont différents à l'entendement humain. Si nous, nous voulons croire Dieu selon notre entendement, étant des humains, sache que nous sommes morts. Vous comprenez ? Nous sommes morts, quoique vivants. Et si vous comprenez. Donc, pour être vivant, vous ne devez pas faire en sorte que vous puissiez imaginer ou penser prendre les choses de Dieu à votre manière. Parce que Dieu est esprit. Il est un grand esprit éternel. Donc, on ne peut pas à jamais, en aucun cas, prendre ce qui sort de nos têtes ici et mélanger ça à ce qui est éternel de Dieu. Parce que nous sommes des créatures du temps ici. Nous devons essayer de croire à la manière qui peut nous changer à devenir des créatures d'éternité, étant sur ce corps ici. Et c'est ça qui fera en sorte que ce corps puisse revêtir l'immortalité. Parce que l'esprit qui habite dans ce corps ici, c'est un esprit immortel. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi nous avons parlé de tous ces grands sujets ici. Je pense que les derniers chapitres, les derniers chapitres, pardon, c'est un temps long chapitre. Nous avons parlé à peu près de deux heures. C'était une heure cinquante, quelques minutes. Et je sais que beaucoup de gens se fatiguent. Mais il y a des choses profondes, au milieu et à la fin. Si vous prenez votre temps, vous vous consacrez, répétez cela, prenez des temps. Vous allez recevoir des choses que le Seigneur nous a parlé là-bas, qui sont vraiment trop profondes. Donc, il y a des gens qui ont été tentés à faire des choses qui sont en train de se faire. Et comme il passe, il y a des distractions, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire, dans le téléphone, dans l'ordinateur, dans la télévision. C'est ce qui fait en sorte que nous avons été tentés à faire des choses qui sont en train de se faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas à le travail, peut-être que ton jour de repos ne te travaille pas, ainsi de suite, mais tu dis ça. Mais après, c'est là, regarde ce que tu fais. On est trop sur le TikTok. Est-ce que le TikTok vient du ciel ? C'est ce qui dit à tant aimé le monde, il a envoyé le TikTok ? Posez-vous des questions. Il a envoyé la parole, son Fils est la parole. Jésus, dont nous confessions, il est la parole. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé YouTube ? Posons-nous des questions. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Facebook ? Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Une heure, cinquante minutes, ce n'est même pas beaucoup. Si vous vous consacrez, vous vous disposez, vous allez voir que c'est juste un peu de temps, et puis vous allez terminer. Aujourd'hui, en parlant de dons. Le don que nous en parlons, tout le monde sait que le donateur de tout don excellent, c'est Dieu. C'est Dieu. Tous s'achèdent. Même un Lucifer, comme il était là, c'est qu'il possédait. C'est qu'il a, ça vient du créateur, parce qu'il est aussi une créature. Vous comprenez ? Donc, il est aussi une créature. C'est pourquoi, quand il a été chassé, il a été précipité au séjour de moi. Et là, il y a l'enfer. Et l'enfer a été un élément créé. Vous comprenez ? C'est une dimension d'en bas qui a été créée par le Seigneur éternel. Donc, tout ce qui a été créé a un début et une fin. Donc, que personne ne vous trompe, qu'il y a un enfer éternel, comme nous attendons, les gens sont en train d'enseigner. C'est la faussité. C'est une doctrine qui égale les gens à ménager la lumière avec les ténèbres. Vous comprenez ? Les jours et la nuit, la vérité et le mensonge. Vous comprenez ? La fausseté, le vrai et le faux. Ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc, il dit, si vous êtes un candidat de l'enfer, sache-le que non. Quand le temps arrivera, comme nous avons lu dans Porel, chapitre 20, vous allez voir que non. Eux tous, ils disparaîtront. Tous deviendront du finir et le vent de l'éternel les dispersera. Dispersera de sa égobunga. Vous comprenez ? Donc, la seule dimension, c'est la septième, la dimension éternelle, là où Dieu vient. Et quand lui, il a la préminence, la domination, l'autorité, le pouvoir sur vous, cela veut dire que vous lui avez reçu au moyen de ce que vous vous êtes abandonné. Les dons et les appels, nous avons entendu, le Seigneur nous a dit, c'est sans répentir. Et nous avons vu combien et comment est-ce que les savants, les scientifiques, les gens, ben, tonawaye, les bonis, ben, salibilo, goya, kokamwa. Vous comprenez ? Mais, pour montrer que non, ils sont incapables de ressusciter un homme mort, nous avons vu que les médecins, ils ont sacrifié d'autres vies. Ils ont pris des gens comme des cobayes humains pour faire des recherches dans cet homme-là pour arriver à créer des antidotes pour sauver d'autres hommes dans l'humanité. C'est ce que l'OMS, ils ont fait, et puis des recherches aux États-Unis d'Amérique, partout dans le monde. Mais nous avons vu qu'ils ont abouti à l'échec, à ce qui concerne quand la vie de cet homme, de cet humain-là, prend fin. Donc, ça veut dire, si Dieu dit oui, oui, si Dieu dit non, non, personne ne peut changer cela. Mais nous avons vu que les gens, aujourd'hui, quand ils ont reçu des dons, comme il nous a été promis, il les répandra à toute chair. Est-ce que vous comprenez ? À toute chair, le Seigneur répandra des sons, et si ça veut dire, des dons. Les autres prophétiseront, parleront dans la langue, faisons ceci, prêcheront la parole. Tout cela, ça va arriver. Et nous avons vu que quand le Seigneur prononce sa parole, cela s'accomplisse avec fidélité, avec les vrais et les vrais. Le vrai ou le faux, tous, ils ont réussi selon la portion qui est en nez, que le Seigneur a voulu donner, aux croyants et aux non-croyants, selon ce que celui-là fait. Comme je vous ai dit autrefois que même les savants, c'est l'éternel Dieu qui donne cette intelligence. On vient de dire ici, Lysipère, ce qu'il possède, ça vient de l'éternel Dieu créateur. Vous comprenez ? Mais nous avons lu ici dans Romain chapitre 11. Souvenez-vous de ce que le Seigneur avait dit, vous voyez ? Dans l'acte chapitre 9, je n'oublie pas, 8 ou 9, là où Paul parle. Vous comprenez ? Donc des visages que le Seigneur pouvait utiliser, parce que c'est lui le potier. Tous, créatures, toutes créatures, tous nous sommes que des argiles. Des créatures angéliques, physiques, tous nous sommes que des argiles. Donc le potier, il est le sel. Si vous demeurez dans sa volonté parfaite, vous prenez tout ce qui est dans votre tête ici. Cela veut dire, c'est qui nous aide à réfléchir, à raisonner, à penser. Vous vous abandonnez ça à sa volonté parfaite, qui est sa parole bien interprétée. C'est à ce moment-là que lui vous façonnera, parce qu'il sait comment est-ce qu'il a créé chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a mis à tout un chacun de nous. Remarquez, Lévi n'avait pas pris la place de Benjamin. Benjamin n'avait pas pris la place de Judas. Lacan, ils étaient sortis dans le pays de l'ail du poireau, du monde, l'Égypte, vers le pays de la province. Quand ils ont passé le jour d'un de la mort, ils sont nés dans le pays de la province, là où coulent les laits et les miels. Nous avons vu que dans ce pays-là, l'Éternel Dieu, Préateur, a donné à tout un chacun sa portion de terre. Ce sont des dons. Mais, le problème qui est aujourd'hui, les gens se sont abandonnés au don et au donateur lui-même. C'est ce qui a fait en sorte que les gens, quand ils ont pris cette position, « Tango bato bazuï, lolengey oua na yako bika. Tango bato bazuï, lolengey oua na yako bika. Yako kamantali kaboko ko lekamo pésima kabo, le bakomikou e karé ba ningan a màngo bato. » Vous comprenez? Quand le serviteur va saluer, ils ont pris cette position de prendre les dons plus que le donateur. Et nous aussi, des fils et des filles de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas écouter là où il y a un don. Comme on avait dit autrefois, sur les dons qui font l'ampleur dans ce monde, aujourd'hui, c'est la prophétie. Vous comprenez? Alors qu'on a parlé ici sur l'enlèvement, sur les trois pulls, on a donné l'exemple des trois pulls du temps de Noé, de Lot, quand Héloïm était venu vers Abraham, nous avons parlé des trois pulls. Dans ces temps, nous avons parlé des trois pulls du temps de Moïse, du temps de Jésus lui-même, et nous avons parlé des trois pulls de ce temps de la fin avec le saint prophète de Dieu, William Branham. Comment est-ce que le premier pull a failli? Deuxième pull failli, parce que ce sont des dons. Et les imitateurs sont venus là, comme Jeannès et Jean-Bresse, qui étaient là avec Moïse devant Pharaon, quand il jeta son bâton et est devenu du serpent. Et eux aussi, ils sont ici avec nous, comme De Timothée chapitre 3 l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Ils font la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent. Est-ce qu'ils possèdent? Et les diables l'absentuent. Quand ils l'absentuent sur ce que Dieu vous a donné, et cela fait en sorte que quelqu'un peut sortir, et il commence à vous dire des choses. Et comme les gens veulent, est-ce que nous, qu'on puisse leur dire toujours des choses, qu'on puisse leur parler. Parce que, souvenez-vous, depuis les temps anciens, Dieu avait interdit qu'il y ait remarqué, même la magicienne. Vous allez m'excuser de prendre cet exemple. La magicienne d'Andorre, le roi Saül était parti chez lui. Pourquoi? Parce que le prophète Samuel était retourné à la maison. Il n'y avait personne qui pouvait prophétiser de la part de l'éternel. Alors, lui qui était un rejeté, Dieu ne voulait plus de lui, il est parti vers cette magicienne. Et cette femme a dit que le roi Saül avait interdit formellement qu'on ne puisse plus faire pratiquer la divination. Ce que les gens font aujourd'hui, ce n'est pas de la prophétie du sens d'eau, mais c'est de la... Ils sont en train de faire de la divination. Vous comprenez? Et cela fait en sorte que non, c'est ce que le diable accompagne souvent et il accentue cela. C'est ce que nous avons vu, qu'on est en train d'éterniser les gens un peu partout. Il est en train de se vêtir de ronglobe rouge. Vous comprenez? Comme nous voyons là, ce sont les mêmes cérémonies qui se font dans les temples franc-maçonniques et ainsi de suite. Nous ne sommes pas venus parler de ça. Mais quand on est en train de parler des dons, c'est pourquoi nous sommes en train d'accentuer cela en fait que les gens puissent comprendre que Dieu peut permettre que des temps difficiles peuvent nous arriver, mais il ne va pas nous abandonner. Ce n'est pas question d'être comme de Saûl, de dessus, de rejeter, perdu d'espoir au lieu de chercher à se répentir pour que vous puissiez encore une fois de plus écouter ou soit attendre la voix de Dieu. Vous parlez encore comme avait fait le roi Ézéchias. Quand le prophète Nathan est venu vers lui, c'est la même chose que le prophète Samuel avait fait avant d'aller. Il est allé voir Saûl pour lui dire que non, tu es rejeté de Dieu parce que tu as fait un rôle qui ne t'appartient pas. Quoi ? Il devait attendre que le prophète Samuel puisse venir pour marteler le sacrifice et puis mettre ça sur l'autel avant qu'il puisse aller à la guerre. Ce rôle-là a été donné simplement au sacrificataire, prophète. Et le sacrificataire qui devait le faire, c'était le seul à ce temps-là qui était Dieu dans la chair humaine, c'était le prophète Saûl. Alors comme le prophète est traîné, les amis étaient juste en face. Saûl, le roi, il a vu qu'il traîne, amène le sacrifice et ils ont amené le brébi et il a martelé les gorges et il a mis ça sur le terre. Et quand le prophète est venu, il a dit comme tu as fait ça, quand tu as désobéi à la loi de l'éternel, sache-le que non, ton royaume prend fin aujourd'hui. Il n'y aura aucun de tes fils qui va venir après toi. Vous comprenez qu'il va prendre ta place. Et nous avons vu cela, c'est Dieu a suscité David qui a obéi et c'est par le trône de David que Jésus est sorti et ce trône demeure et restera éternellement, psaume 89. Oui, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils ne veulent pas attendre et quand ils voient comme si Dieu t'a rejeté. C'est ce que Frère Madame dit. Il a dit, ce ne sont que des nuages sombres. Oui, et ce nuage sombre qui est au-dessus de votre tête et vous vous retrouvez comme quelqu'un qui se trouve dans une vallée sombre. Oui, donc là où il n'y a personne qui peut lui secourir. Et ce n'est pas une vallée sombre qui se trouve dans une vallée sombre. Et maintenant, dans cet endroit-là, dans cette vallée, comme le psaume 84, il dit, oui, je ne vais pas lire ça. Si vous lisez là-bas, vous allez voir ça. Dans la vallée des Baca, comme David le disait, vous comprenez, il s'est retrouvé là-bas plusieurs fois. Et chaque fils de fille de Dieu se retrouve dans cette vallée plusieurs fois. Vous, les filles de Dieu, sachez-les. Mon ministère, je vous aime, je vous dis, donc cela veut dire, dans mon ministère, je peux dire à 60%, j'insiste sur vous. Pourquoi? Parce que je sais que c'est à laquelle nous sommes en train de vivre. Laisse-moi parler de ces parenthèses parce que j'allais oublier. Vous comprenez? Dans ce temps, nous vivez le diable et se sert de vous à 100% d'une manière qu'on en peut imaginer. Vous êtes des instruments. C'est pourquoi, dans mon ministère, dans ce temps ici, je viens d'abord pour vous montrer votre place à vous. Je pense que par la grâce, c'est d'été le dimanche prochain, que le Seigneur nous accorde à sa miséricorde de vous montrer votre place et la place des immorales. Vous comprenez? Ici, déjà, parce que nous avons parlé que les deux atmosphères sont ici, le ciel et sur la terre, l'enfer et autres aussi ici. Vous comprenez? Si vous n'écoutez pas les serviteurs du Christ, qui vous montrent vos valeurs, votre place à vous, dans le royaume, maintenant, vous rejetez, sache-le que vous êtes déjà mort, quoi qu'il est bigote. Vous voyez? Donc, vous avez de la valeur, de l'importance, si vous vous abandonnez à Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, n'écoutez pas les dons sans la parole. Parce que les dons sans la parole, c'est la mort. Vous comprenez? On parlait avec un bien-aimé à Keptan. C'est un frère à moi. On était là, en train de parler de ce qui s'était passé, de la disparition d'un, de l'un de nous, je peux dire, notre petit frère, du même quartier, qui vient de nous quitter, je pense que son corps est descendu à Kinshasa. Et on parlait des choses qui s'étaient passées, qui a causé la mort de lui et de sa femme. On a compris que non, la source, c'était une prophétie venant d'un serviteur de l'église. qui devait avoir un peu de la réticence avant de parler des choses, peut-être qu'il a vies. C'est si Dieu lui a montré, ou peut-être qu'il a vies ça dans les dons qu'il possède. Mais quand il manipule, quand vous manipulez le don sans pourront avoir la parole parlée, bien interpréter la parole révélée du jour, sachez-le que vous égarerez beaucoup déjà. Et c'est ce qui s'est passé, que nous avons vu qu'en examinant tout cela, c'est cela qui nous a amené de vous parler de ces choses, afin que vous puissiez démaner à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. C'est pourquoi nous avons prêché l'autre fois le discernement de l'esprit. C'est très, très important d'avoir le discernement de l'esprit, parce que, souvenez-vous, vous allez me dire que depuis que tu as commencé, tu n'as pas encore lu la Bible, mais je vous donne déjà des chapitres. Vous comprenez ? Dans Matthieu 24, le Seigneur avait dit, dans ce temps, quel est ce temps ? C'est ce temps ici, le temps de l'avenir. Ils s'élèveront de faux oies et de faux Christ. C'est ce qui est trop dur. De faux oies et de faux Christ. Ils feront des produits et des miracles jusqu'à séduire, s'il était possible, même le zélu. Pourquoi le Seigneur a dit, s'il était possible ? Ça veut dire, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que le zélu, nous allons lire ça ici dans Romain, ils vont se tenir à la parole. Ben, cotez les mélanales de bas. Quand ils vous écoutent, tout ce que vous pouvez lui dire, vous pouvez me parler du futur. Vous pouvez me parler de ce qui se passe à moi dans le présent ici. Sachez-le, s'il n'y avait pas un frère qui m'a dit, si je n'ai pas dit ça moi-même dans mon son, si cela ne se marie pas avec la parole, je rejette ça directement. Vous comprenez ? Nous sommes catégoriques à quelque chose qui ne se marie pas avec la parole. Parce que, vous pouvez me dire des choses qui ne diffient pas en plus, en plus, donc, ça veut dire milliers de gens ici, ben, tu vas dire, 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 merci Seigneur. Mais après, sache-le, notre intérieur, c'est la profondeur qui appelle la profondeur, comme a dit les saints prophètes, comme il nous a enseigné. Et notre profondeur, c'est la parole, c'est Christ, identifié dans des âges. Vous comprenez ? Dans toutes les dimensions, c'est lui, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. au commencement, c'était lui, la parole. Et ses attributs, ils ne seront identifiés que par la parole, ils examineront les choses par la parole. Ils croiront par la parole, ils espéront par la parole, ils marcheront par la parole, ils dormiront par la parole, ils vont se réveiller par la parole, ils vont mourir par la parole, ils vont ressusciter avec la parole, parce que lui, la parole, la mort, on ne pouvait pas lui retenir. Et ceux qui sont en lui, ceux qui lui ont reçu comme Seigneur le Sauvé, en parlant trémis de son saint prophète qui a sonné de la trompette du jour, ils sont devenus de la parole, ils sont morts, ils ressuscitaient, ils sont passés ces jours d'un, et ils sont nés en Christ, au-delà du jour d'un. Vous comprenez ? Donc, dans le pays de la promesse, c'est pourquoi nous résistons sur ça, et quoi ? Chapitre 1 d'Ephésien, vous comprenez verset 3, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où ? Ici sur la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans la forêt, aux deux heures, non, c'est dans le lieu céleste, en Christ. Pourquoi en Christ ? Alléluia ! Vous comprenez ? Nous allons parler de ça. Pourquoi en Christ ? Nous avons eu toute bénédiction spirituelle dans les liens célestes. Ça veut dire, en haut, où nous sommes sortis, où nous devons être, parce que c'est de là que nous allons retourner. Vous comprenez ? Et nous avons compris que non, quand Saûl a désobéi, tout a été fouché pour l'union, surtout pour l'aé et bébaki. Et nous avons eu laissé, qui n'a l'élo. Est-ce que vous comprenez ? Samuel, il est retourné à la maison. Voilà les dons parfaits qui ne changent pas. Les dons qui s'accompagnent avec la parole. Vous voyez ? Et un jour, il n'avait rien à craindre ni d'influence de la royauté d'Issaïd. Il lui a parlé des choses clairement parce qu'il avait l'esprit de Dieu, comme élu de Tisbite devant le roi Achal. Vous voyez ? Et quand il est parti là-bas, la magician a dit que non, il nous est interdit de pratiquer la divinité, de dire aux gens des choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui sous une forme de don de prophétie. Vous comprenez ? Ce don-là est bien. Dieu donne, nous devons avoir une maison de dons dans l'église. Mais quand les gens s'abandonnent à ça, ils vont abandonner aussi les donateurs de dons. Comment est-ce qu'ils abandonnent les donateurs de dons ? Ils vont faire la compromis avec la parole parce que les dons amènent la popularité. Et Frère de la Mme nous a dit qu'il y a trois choses qui gardent ou qui éloignent un serviteur de Dieu ou une fille, un fils de Dieu. Vous comprenez ? De son créateur, c'est quoi ? C'est la popularité, l'argent et les femmes. Et la première des choses, c'est la popularité. La popularité amène l'argent. Est-ce que vous comprenez ? Et cette popularité ne peut venir de rien d'autre que des dons. Et c'est la mort qui va prendre la place, la préminence là parce que c'est ce que le diable aime. Et les gens vont voir comme s'ils sont vivants mais ils sont déjà morts comme l'apôtre Paul le dit. Oui ? Abraham dit que vous vivez mais vous n'êtes pas en vie. est-ce que vous comprenez ? C'est ce qu'on est en train de dire. Et Samuel a dit à cette femme non, il n'y a rien de mal qui vous arrivera. Faites-le. Vous comprenez ? Et la femme a pratiqué la divinité et nous avons vu qu'elle appela les prophètes et les prophètes sont revenus et remarqués, bien aimés, quand les prophètes sont revenus, ils n'ont pas changé. il n'a pas perdu aucune faculté mentale du don parfait qu'il possédait en lui. Il est resté toujours le même Samuel pour vous dire que non, un fils, une fille de Dieu née de la parole ne peut pas mourir. Le second type de l'enlèvement dont nous avons parlé ça sera pour lui une porte qui s'ouvre, une voiture qui lui transporte comme dit Frère Balaam nous en a dit. Vous comprenez ? Comme une rideau qui s'ouvre comme ça, qui se déchire et comme un fleuve qu'on traverse pour se retrouver de l'autre rive. et jouir de tout ce que votre réceptacle vous tirera de ce que vous recevez au départ quand vous étiez ici. Et quand il est venu, il a dit à Saül, le roi, ce qu'il lui avait dit avant sa mort. Pourquoi ? Il n'a pas dit que nous... Pourquoi ? Saül, nous avons dit que nous nous retournions et 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 que nous nous retournions. Il a dit pourquoi troublent-vous mon repos ? Il était en train de se reposer. Alléluia. Amen. Le repos, septième jour. Gloire. Amen. Pourquoi troublent-vous mon repos, Saül ? Et la femme cria, je vis de Dieu parce qu'elle était d'une païenne. S'il était une chrétienne, s'il était une chrétienne, elle allait dire je vois un Dieu. Alléluia. Parce que c'était un Dieu qui s'est levé là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il était la parole. Il n'avait pas encore cette image animale. Cette image animale a quitté. Il était redevenu Dieu. par la parole qu'il prophétisait, prêchait, avertissait les gens. Est-ce que vous comprenez, bien aimé ? Oui. Tous, comme nous sommes ici, sommes-nous des mammifères. Sans la parole de Dieu, nous sommes des animaux. Et les gens, aujourd'hui, nous avons remarqué qu'ils sont devenus plus immoraux que les animaux. Remarquez, les gens disent que non, le temps pour les choses de Dieu, c'est beaucoup par rapport aux choses du monde. vous pouvez vous abandonner derrière et quand le diable atteint le monde, il a envoyé son TikTok et vous abandonnez là-bas, sur Facebook, plus de 3 heures du temps et vous allez vous tenir compte quand on s'est resté bêtis, vous comprenez ? Il est déjà 11 heures. Oh ! En tout cas, c'est l'histoire aussi. Les autres se sont pères. Quand vous abandonnez comme ça, sans même manger, sans rien, donc vous avez déjà fait des gènes pour le diable et vous avez donné du pouvoir, de puissance, d'autorité, tout ce que vous êtes réveillé avec ça, toutes les bénédictions que Dieu bénit, les gens, vers 4 heures à 5 heures, il a pris ça calmement car il a tant aimé le monde, il a envoyé son TikTok, son Facebook et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ? Et nous avons vu que le prophète Samuel lui a dit ce soir, toi et ton fils Jonathan, vous allez venir. C'est cet accompli parfaitement. Vous allez lire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Non, Dieu parle et a ses serviteurs les prophètes. Jésus en a parlé, il a dit tout ce que les prophètes ont dit. ne disparaîtra pas. Matthieu 5, commencez au verset 17. Vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. Si ça ne peut pas disparaître, c'est que les prophètes, ils nous ont enseigné. Vous comprenez ? Parce qu'ils ont parlé, ils ont parlé non de leur part, mais de la part de Dieu. et maintenant, nous avons vu que les gens sont venus avec les enfants de Dieu par des dons, sans les donateurs. Et c'est la mort qui a pris place. Vous comprenez ? C'est la mort qui a pris place. Dans ces temps-là, cette femme qui était là comme une femme morte, mais pratiquant la divinité, faisant les dons de la prophétie, elle avait ça à nez. Vous comprenez ? Mais elle a vu un Dieu en criant parce qu'elle était prête à mourir. À cause de l'apparition de ce Dieu qui montait comme un enfant de Dieu, ce qui vous demeurez dans la parole, c'est qu'il vient pour vous envoûter. Il va voir le feu, soit une lumière qui lui frappe sur les yeux. Vous comprenez ? Il peut risquer sa propre vie parce que vous vivez dans la volonté parfaite de Dieu. la parole. Les dons, ce ne sont que des substituts pour vous parce que ce sont des choses temporelles. Ça va disparaître. Mais ce qui ne disparaît ne va pas disparaître comme le Seigneur nous a dit, c'est l'amour. Oh, l'amour, c'est l'évidence du Saint-Esprit et quel amour que nous parlons ? Vous comprenez ? Vous voyez ? Ça fait partie aussi, ça fait partie de l'évidence du Saint-Esprit parce que quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, il a l'amour d'aimer même celui qui lui fait du mal. C'est ce que le Seigneur nous en a parlé. Vous comprenez ? Et nous avons vu que non. Donc, cela veut dire que le prophète n'avait perdu aucune faculté mentale. Il était toujours parfait comme il était parce qu'il était Dieu dès qu'il était sur la terre. C'est ce que Christ est venu faire. C'est ce que Frère Balaam nous en a rappelé aujourd'hui et nous avons vu ça en lui dans son troisième pull, dans le troisième pull de l'épouse de Christ dans ce temps ici. De venir de que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Oui, devenir de Christ c'est ce que nous devons. Donc, ça veut dire quand l'épouse l'épouse se marie avec son époux, il possède tout ce que son mari a. Et maintenant, comment est-ce que les dons des églises nous limitent que nous puissions toujours avoir les yeux sur eux ? Posons-nous des questions. Je ne parle pas aux gens. Je ne vous limite pas pour aller à l'église. Vous déballez à l'église. D'abord, on avait chanté ça. Come and go with me to my father's man. Viens, allons à la maison de mon père. Maison de mon père, c'est où ? C'est là où les gens s'assemblent. Vous comprenez ? Quand vous êtes là dans votre ensemble, vous chantez, vous louez Dieu, vous écoutez la parole. C'est ce que nous aimons. Vous donnez vos offrandes, vos dîmes, dans la maison de Dieu. Et puis, les administrataires prennent ça, ils envoient la part et la maison dédiée la voie de Dieu et le reste et prendre un seul histoire de l'église et puis, l'ouvrier mérite son salaire. Les pasteurs ont l'UP chaque mois. On s'occupe de son loyer et ce, quoi, de ce vêtement parce que, vous voyez donc, la suillir et quoi, quand nous transpirons, ça détruit beaucoup les habits. Donc, nous avons besoin vraiment des habits. Vous comprenez donc. Vous voyez, donc, c'est ce que nous sommes en train, nous sommes venus parler ici. Nous allons lire les écritures et puis, nous allons terminer. Vous voyez, donc, vous allez m'exquiser parce que c'est comme ça que le Seigneur nous dispose. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous ne nous attendons qu'à lui. Vous comprenez, donc, c'est un peu ça. Nous allons lire ici la marque au chapitre 6. Nous faisons que lire, lire et terminer. Vous avez beaucoup d'exemples à donner, mais nous n'avons pas vraiment assez du temps aujourd'hui. Ce n'est pas assez du temps dans le sens que nous n'avons pas le temps pour les choses de dire non. Nous avons voulu à ce qu'ils n'ont par le peu pour que les gens puissent prendre le temps de retourner là-bas et d'écouter ce chapitre qu'ils n'ont pas pu terminer. Les autres n'ont pas encore entendu. Donc, voilà. Nous lisons ici dans dans Marc chapitre 6. Voilà. Je lis en commençant au verset 7 jusqu'au verset 13. Je lis Jésus parcourait les villages d'alentours en enseignant. alors il appela les douze et il commençant à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs et leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est qu'un bâton de n'avoir ni pain ni sac ni monnaie dans la ceinture, ce n'est pas moi qui parle, Christ est lui-même ici. Ce qu'il a dit à ses servitaires et nous, étant servitaires de Christ, posons-nous la question. C'est comme ça que nous conduisons les enfants de Dieu alors que nous sommes là avec des sacs, avec des monnaies en nous dans nos ceintures et nous avons de pain avec nous. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur avait dit si clairement de n'avoir ni pain ni sac ni monnaie dans la ceinture. Neuf, des chaussées, des sandales et des nez par revêture de tunique. Est-ce que vous comprenez vous qui disent que non, et bien, si vous avez un pantalon, vous avez un pilote, vous avez à temps, vous avez un cycliste parce que Jésus a l'intérêt à la robe. Vous êtes fous, vous allez m'excuser le terme. Ici, la ville ne vient jamais mentionner robe, ici c'est tunique. La tunique est différente de la robe. Il y a des habits qui sont là pour les femmes. Robe, jupe, pagne, blouse, vous comprenez ? Mais pas pantalon. Vous voyez ? Pas pantalon. Vous voyez ? avançons. Il semble venir de ça mais je voulais accentuer de ça parce qu'on a eu des discussions avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Vous allez me parler de la robe. Pas question, c'est de la tunique. avançons. prêcher la répentance. Vous écoutez ? Vous écoutez ? C'est ce que le Seigneur avait recommandé à ses disciples d'aller prêcher quoi ? La répentance. C'est ce que Frère Barame nous a parlé sur les cinq identifications de l'Église du Dieu vivant. Il a dit cette Église prêchera la répentance. On avance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit fait. Ça c'est douce. Ils partirent et ils prêchèrent la répentance. Treize. Ils chassaient beaucoup de démons et ils roignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissent. Est-ce que vous comprenez ? Si nous l'usons aussi quelque part quand ils étaient revenus, comme les dons et les appels sont sans répentance, le Seigneur nous en a dit et vous voyez quand ils sont revenus ils ont dit Seigneur je ne voulais pas simplement beaucoup lire ici. Parlons de ça. Vous connaissez ça vous serviteurs de Dieu. Il a dit Seigneur même les démons nous sont soumis. Il a dit ne vous réjouissez pas que vous avez chassé les démons et ainsi de suite mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les livres. C'est pourquoi dans ces temps ici quand il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10 la Bible dit qu'il a quitté le ciel l'Apocalypse chapitre 5 nous avons lu ça là-bas l'Apocalypse chapitre 10 il avait un petit livre ouvert scellé de cette saut c'est là que nos noms sont là-bas si les noms ne sont pas là nous nous retrouvons maintenant l'Apocalypse chapitre 13 tous ces dons leurs noms n'ont pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde Phocalypse chapitre 13 verset 8 adoreront la bête est-ce que vous comprenez? adoreront la bête c'est ça le temps que nous sommes en train de vivre oui donc nous devons être prudents oui nous devons être prudents soyons vraiment prudents Alléluia maintenant nous allons lire ici dans Matthieu chapitre 7 et puis nous allons terminer on commence au verset 12 parce qu'on avait voulu de commencer au verset 21 mais commençons au verset 12 c'est très important que nous puissions lire ces choses ici tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes 13 entrez par la porte étroite car large et la porte spacieux les chemins qui mènent à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais il y en a beaucoup qui entrent par là dit le Seigneur 14 mais étroite et la porte rinsérée les chemins qui mènent à la vie et il y en a peu qui les trouvent c'est le Seigneur qui les dit parce que beaucoup ils auront besoin de la démanger de ce qui excite ce qui vous donne des chers de poules viens ici tu auras ça entrez ici vous allez écouter partez là-bas on vous dira des choses c'est ce que les gens vous comprenez ils ne veulent pas attendre si Samuel et Saül le roi ils avaient attendu le roi Samuel et pardon le prophète Samuel puisse venir faire son travail lui qui a été au moins ordonné par les seigneurs de le ventre de sa mère selon la prédestination il est prophète majeur depuis l'éternité et quelqu'un qui a été choisi comme un roi par le peuple qui n'était même pas la volonté parfaite de Dieu qui était la volonté permissive il est fini par désobéir et son sort était quoi ton royaume se limite ici ta postérité personne ne prendra ta place d'abord toi ton fils Jonathan afin qu'il ne puisse pas faire des bêtises après toi ici lui aussi il va mourir lisons maintenant quand on suit les gens on aime nous aimons les serviteurs de Dieu mais si quelqu'un nous conduit dans un mauvais chemin on se retire parce que les vrais chamin je suis les chamin la vie et la vérité lui qui au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu voilà la parole s'est faite chère à tous ceux qui l'ont cri sont devenus enfants de Dieu par elles toutes choses ont été créées la parole 15 gardez-vous de faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au dedans ce sont de loups ravisseurs l'interprété était 16 vous les reconnaîtrez à leurs fruits ou des figuets sur des chardons des chardons pardon laisse moi j'ai sauté quelque part je recommence verset 16 on est dans Matthieu chapitre 16 vous les reconnaîtrez à leurs fruits c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez vous les reconnaîtrez dit le Seigneur je passe parlez 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 tout ce qu'on a parlé maintenant on lit ça 21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais c'est l'amour c'est qui fait la volonté de mon père qui est dans le cieux et qui est dans le cieux 22 plusieurs me diront ces jours Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé pardon non n'avons-nous pas chassé des démons pardon non et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles pardon non 23 alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité Fabana me dit l'iniquité veut dire quelqu'un qui sache que non la vérité est là il a ça la lumière comme ça mais il a préféré de prendre encore les ténèbres et de mélanger ça vous conseillez nous venez de l'église vous qui commettez éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité votre place n'est pas ici et toi aussi qui te tueur derrière le banc toi aussi qui me dit cette parole dans ta maison sur ton lit assis sur une chaise pose-tu des questions pose-toi des questions vous comprenez parce que le Seigneur avait dit là-bas dans Genèse chapitre 1 si on peut lire ça rapidement on n'est pas oublié aussi quelque chose qu'on devait parler ici avant de clôturer si on lit des choses ici ne pensez pas qu'on lit ça pour lire c'est la vie et quand vous rejetez c'est la mort quoi que vous êtes en vie là-bas lisons on est ici dans Genèse chapitre 1 on commence au verset 9 on lit Dieu dit que le ciel amène que le je m'excuse que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que les secs paraissent et cela fit ainsi 10 Dieu appela les secs la terre et il appela la masse des eaux mères Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant des fruits selon l'air espèce et ayant en eux leurs sémences sur la terre et cela fit ainsi l'ainsi dit l'éternel la parole infaillible du Dieu tout puissant la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs sémences selon leurs espèces Dieu vit que cela était bon ainsi dit l'éternel la parole infaille de Didier tout puissant Caïen ne pouvait produire que son père qui est le maître de la haine du mensonge de la méchanceté ainsi de suite de la jalousie et tout Abel ne pouvait que produire l'amour ne pouvait donner que des fruits de l'amour de la patience de la tempérance de la bénédicité de la douceur si vous n'avez pas de la patience sachez que vous n'avez pas de l'espérance or si vous n'avez pas de l'espérance comment espérez-vous aller au ciel parce que le ciel de Dieu se revient au huit l'endroit qu'on n'a pas encore vu mais qu'on espère vous comprenez et on sait là c'est ce que nous sommes en train de parler c'est dur quand on passe dans la vallée des vacas dans des choses difficiles quand on est là mal marié pas marié tout ça dans des difficultés sans travail ainsi de suite attendez ne cherchez pas simplement à aller écouter ne cherchez pas simplement venez ici vous aurez ça entrez ici on vous dira allez là-bas on vous mettra mais on va vous laver on va marcher sur vous on va dormir dehors on va faire ceci on va aller là-bas on va monter à la montagne les épreuves si vous êtes de l'or et l'enfant de Dieu vous devez être éprouvé par le feu ce sont des épreuves David a passé dans son temps il a parlé dans son 84 et à la fin là-bas on a transformé ça dans un lien de gloire là vous comprenez ce sont des nuages noirs ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble chantant des osans alléluia à l'éternel notre Dieu vous voyez cela veut dire quand quelqu'un le Seigneur a dit ici sur vous les reconnaissez par leurs œuvres et ils leur diront que non éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité pourquoi ? parce qu'ils savaient faire ce qui est bien mais ils ne l'ont pas fait mais pourquoi le Seigneur leur a dit de s'éloigner ? à cause de quoi ? à cause qu'ils lui ont abandonné ils ont fait la compromis avec lui alors qu'il s'est attristé lui le Seigneur le Saint-Esprit il s'est retiré et les dix restés ils cabotent vous comprenez mais alors qu'au début ils ont commencé avec le Seigneur mais à cause de la popularité ils se sont abandonnés au don qu'au donateur et quand vous êtes abandonnés au don vous avez lâché le donateur c'est le diable maintenant qui vient et quand le feu du Saint-Esprit s'éteint lui amène son feu vous comprenez ? et ils sont là en criant simplement venez, venez aujourd'hui, aujourd'hui le monde entende par le Seigneur et tout c'est vraiment parlé les prophéties des miracles et toutes ces choses-là la parole n'est et l'autre et l'autre vous allez voir il va se tenir là-bas cherchant à s'éloigner des gens de la révélation du jour en essayant d'interpréter la révélation de l'apocalypse à sa manière selon ses instructions qu'il aïe avec son bon français tout ce soit son bon anglais ou celui d'ingaranaï je ne sais même pas vous comprenez ? je pense qu'on avait on avait préparé encore quelque chose ici sur Luc si on peut lire ça rapidement et puis on termine c'était Luc ou Romain ? je pense c'était Luc ici on vient déjà de lire ça j'espère que le nom du Seigneur Jésus soit béni non on a dit ça dans Marc quand le Seigneur a envoyé l'émission de douze apôtres donc voilà donc on avait quelque chose qu'on devait lire ici mais on va lire ça le dimanche c'était juste pour accentuer voilà on part directement sur Romain et puis on termine on avait voulu lire quelque chose ici pour que ça puisse nous édifier on lit je suis je suis dans Hâte oh non je suis dans Hâte vous allez m'excuser je suis dans Hâte on devait lire ici dans Romain chapitre 8 voilà on y est on commence au verset 28 lisons pour terminer voilà que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu alléluia oh yoki mi kakatano bambongue toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu des temps difficiles quand vous dénigrez vous vous humilie les gens ne veulent pas de vous vous êtes resté abandonné seul comme celui qui est abandonné à son sort mais vous vous posez des questions quel sort qu'est-ce que j'avais fait on pouvait m'abandonner à mon sort si j'avais si 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 et ils le font mais ils sont bien cela nous arrive nos autres aussi on passe de tel moment des moments très difficiles je vous dis des fois on n'a pas de chemise on repète des habits vous comprenez on a peut-être un seul saint vous comprenez peut-être vous êtes là vous êtes en train de passer à un moment très difficile étant une fille de Dieu avec deux sous-vêtements soutiens bien mon corps et bien ils sont mis balés alors que nous autres on a 10 à 20 vous comprenez mais vous vous posez des questions vous êtes là quelqu'un qui vient ici vous dit je t'aime deux jours trois jours après il vous quitte sanctifiez-vous par la parole fermez vos yeux allez-y là-bas à genoux devant du Seigneur répentez-vous vie in vie et chasse tes tirs vous comprenez ne regardez ni à gauche ni à droite quand quelqu'un vous parle dites lui frère est-ce que tu as prié va prier peut-être c'est ta bouche c'est tes pensées peut-être la manière que j'ai habillé j'ai fait mes cheveux qui t'a poussé de s'accrocher peut-être tu as regardé une vidéo qui te pousse à chercher quelqu'un pour aller satisfaire tes besognes je t'ai dit que non je n'ai pas encore ce temps-là donc toi va prier si tu es serieux prie moi aussi je vais prier et l'éternel t'accordera mais si simplement par les appels et tout ça sache-le que nous les hommes après des vidéos sélectives nous cherchons à nous satisfaire et on prend des filles de Dieu comme des instruments sexuels c'est ce que le diable fait aujourd'hui c'est pourquoi vous voyez même dans les panneaux quand on passe dans la rue une femme en sous-vêtements faisant la publicité dit « biscoit il n'y a pas de rapport » posez-vous des questions on lit ici et puis on termine alors pourquoi parler à ces points-là vous comprenez les temps difficiles ce sont des nuages sombres au-dessus de votre tête regardez ça dit quand Frère Madame disait « oh les temps difficiles ce sont des ailes-anges qui tapent ensemble qui battent ensemble disant Hosanna Alléluia gloire au Seigneur pour ces temps difficiles que cette sainte fille de Dieu est en train de passer Alléluia Hosanna gloire au Seigneur pour ces temps difficiles que ce fils de Dieu il est en train de passer vous comprenez le Seigneur a besoin de vous donner quelque chose d'excellent que le monde ne peut pas vous donner terminant nous savons qu'il reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Romain 8 nous commençons au verset 28 et de ceux qui sont appelés celles-là sont des saints voilà si vous l'êtes vous comprendrez tu as tout perdu n'écoutez pas celui qui vient là-bas ton cousin ta cousine qui te dit ton frère ton ami vas-y là-bas tout le monde a une telle que vous pouvez vous parler des témoignages nous vivons un temps entre dans ta chambre comme dit le Seigneur l'esprit ton père qui écoute en secret utilise Jean 1 1 Jean 1 verset 9 à 11 si vous confessez vos péchés lisez ça si vous êtes sincère en vous-même vous les serez aussi à moi 29 car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils alléluia enfin que son fils soit le premier reneu de beaucoup de frères gloire au Seigneur Jésus Christ notre premier reneu alléluia et ce qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ce qu'il a appelés il les a aussi justifiés voilà première étape de la grâce la justification et ce qu'il les a justifiés il les a aussi glorifiés après la justification la sanctification par l'écoute de la parole pas la sanctification par toi-même que nous nous sommes dans la piste nous sommes dans la piste nous sommes dans la piste de whisky nous sommes dans la piste vous avez plus que votre piste de whisky c'est ce que nous voyons ayant l'apparence de la vieté mais régnant ce qui a fait la force ils ont abandonné les donateurs ils sont abandonnés au don et la mort après place l'égardement après place l'esprit satiste s'ériture le feu de Dieu s'éteint et le diable amène son feu il est le dragon et le dragon vomit quoi vomit quoi vomit du feu avançant 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous il sera contre nous pose-toi des questions c'est tant difficile que je pense si Dieu est pour nous si j'aime Jésus si j'aime Jésus il serait contre moi il a permis ces choses il sait pourquoi laisse-moi avancer dans la prière 32 lui qui n'a pu épargner son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment nous donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui alléluia gloire à Dieu 33 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui le condamnera non il n'y a qu'on condamné Christ est mort bien plus il est ressuscité il est là à la droite de Dieu et il intercède pour nous et ça tellement qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le pain selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brevits destinés à la bouche chérie mais sont 42 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs alléluia par celui qui nous a aimé car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir alléluia ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni il n'y a rien à commenter ni à interpréter c'est clair lisez croyez-les démérez en eux et vous aurez ce que vous avez besoin et vous recevez de lui un don excellent même des dons excellents parce qu'il est le donateur de tout don parfait excellent le Seigneur Dieu créateur que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous lui en qui nous voulons s'y prier pour recevoir la guérison de l'âme en nom du Seigneur Jésus Christ nous avons ainsi prié en recevant cela Amen Shalom bon dimanche chez vous Baba